Hey la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé ces merveilleuses brioches ultra moelleuses vous allez voir hyper facile si vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon très très simple alors pour réaliser cette pâte il va nous falloir alors on a quoi on a 350 g de farine ici d'accord on a 100 ml de lait tiède donc lait tiède ok on a 3 cuillères à soupe d'eau ici d'accord avec 5 g de levure sèche boulangère d'accord 3 cuillères à soupe d'eau et 5 g de levure sèche boulangère si vous prenez la levure fraîche vous prenez 15 g ok ensuite on va utiliser le zeste voilà de citron peut-être pas entier mais on va mettre du zeste ici de citron ça va donner du goût il va nous falloir également du sucre vanillé que l'on a ici 50 g de beurre ici mou on va vous le passer légèrement au micro-ondes 3 cuillères à soupe de sucre donc qu'on a ici le sel je l'ai annoncé donc j'ai mis une cuillère à café de sel on a fait le tour on a mis l'oeuf et ça va être bon on va pouvoir attaquer la recette alors on a quoi ici par quoi on commence c'est simple on va mettre tout dedans en fait quasiment tout on met le sucre vanillé sucre vanillé on va zester donc une partie c'est un gros citron donc je zeste juste une partie mais vous si vous avez un petit citron vous pouvez zester le citron entier s'il est petit d'accord on va donner du goût à cette pâte alors l'idéal pour avoir encore plus de goût de citron c'est la veille vous préparez votre bol votre pesée de sucre et dedans vous mettez le zeste de citron vous laissez toute la nuit comme ça vous allez voir que vous allez avoir énormément de saveurs allez ce sont bons les citrons oh là là donc là on va mettre le lait ou popop j'ai une mouche qui est rentrée dans la cuisine alors on va verser donc notre levure sèche boulangère 5 grammes encore une fois je répète 5 grammes de levure sèche boulangère ok on va y ajouter donc le beurre on met tout dedans vous n'embêtez pas on met le beurre mot pas fondu les amis vous pouvez faire fondu mais vous n'aurez pas la même texture bon je vais faire sortir la mouche là et je reviens ok allez c'est pas vrai le revenu là mais va t'en alors on mélange encore une fois s'il y a besoin de rajouter un petit peu de lait on va le faire et s'il y a besoin de rajouter un petit peu de farine on le fera également d'accord donc pour l'instant on mélange et on va utiliser donc les mains dans quelques instants allez on va voir ce qui se passe bon je pense que je vais mettre une deux trois cuillères à soupe d'eau d'accord n'hésitez pas à rajouter une deux ou trois cuillères à soupe d'eau si besoin ou alors si c'est trop liquide vous remettez un peu de vous ajustez avec de la farine ok allez je pétris moi pendant cinq minutes et on se retrouve tout de suite bon une fois que vous avez pétri la pâte voilà vous mettez un petit peu de farine par dessus et on recouvre d'un plastique ici d'une serviette et on laisse complètement reposer on laisse complètement reposer tranquillement pendant une heure à deux heures ok bon très bien alors moi on voit que ça a bien poussé moi j'ai laissé pousser très longtemps les amis ok j'ai laissé trois heures pousser évidemment cette pâte elle est magnifique magnifique pâte on va venir la dégazer ça si vous voulez vous resservir du sac c'est ce que vous faites vous le pliez comme ça et vous le mettez au congélateur une fois que la pâte elle va durcir vous aurez plus qu'à l'enlever ok alors on va sortir la pâte du moule là on a vraiment quelque chose de pas mal allez ça sent bon le citron là on va mettre de la farine sur le plan de travail et hop là alors vous connaissez la technique on aplatit la pâte comme ceci en carré on la rabat une première fois comme ceci une deuxième fois comme ceci on tire les oreilles ici ok voilà et là on y est bien donc là l'idée c'est de peser la pâte pour savoir 100 poids et on va diviser en fonction de son poids d'accord je vais essayer de faire des boules d'environ 90 grammes donc je vais déjà voir combien elle pèse la pâte oui la pâte elle pèse 612 grammes d'accord 612 grammes je vais la diviser en en 7 d'accord je vais la diviser en 7 on va voir si on a le compas dans l'oeil ok donc là je prépare là c'est la 7ème là on va diviser donc en 3 ici on va régulariser après la taille ok bon on va les peser une par une pour essayer d'avoir des boules des boules qui se ressemblent en 93 ici on a quoi 87 ok on va peut-être en retirer déjà hop là on a 80 je pense qu'on va faire des portions d'environ 80 grammes d'accord ok je pèse tout ça et on se retrouve tout de suite ok donc 80 grammes environ on obtient 1 2 3 4 5 6 et 7 ok donc là vous la connaissez on va étirer un petit peu la pâte comme ceci on va ramener donc les extrémités vers l'intérieur et on va se constituer notre boule on écraser un peu la pâte on resserre les doigts et on obtient une boule ok donc là on va mettre ça hop là sous plastique je vais continuer donc à répéter la même opération donc j'étire les côtés ok et on va venir bouler ok allez on se retrouve tout de suite bon là ça a gonflé d'accord je l'ai laissé à environ 40 minutes dans un endroit tiède ah qu'est-ce qu'il se passe ça a collé un peu là on va aller délicatement ok on retire le plastique vous avez vu hein tout simplement comme ça alors ici j'ai quoi j'ai un oeuf entier et une cuillère à café de lait on va venir comme ceci badigeonner donc nos petites bouilloches elles sont magnifiques vous avez vu hein encore une fois s'il y a besoin de rajouter un peu d'eau ou un peu de lait ou un peu de farine on le fait hein on n'est pas obligé d'avoir un truc voilà parfait parfait hein au niveau de la pesée hein si on voit que ça manque on rajoute un peu ok allez je vais badigeonner tout ça et on se retrouve tout de suite bon ici j'ai une petite pince j'ai une lame de rasoir que l'on peut trouver facilement dans le commerce c'est pas cher hein c'est par paquet de 6 je crois ou 7 ok et là regardez on va faire une incision hop là sur le dessus voilà pourquoi je fais ça franchement je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'on va avoir un bon aïe qu'on va avoir un bon résultat en faisant ça on va peut-être avoir peut-être hein c'est pas sûr hein on va peut-être avoir un truc qui ressemble à vous savez à un pain euh à une baguette vous avez vu le petit trait qu'on le retrouve sur les baguettes vous êtes pas obligés de le faire hein oh il a saccagé sa brioche oh il aurait jamais dû faire ça mais c'est pas grave faut tenter les amis si ça marche pas ça marche pas c'est pas grave ok bon le four préchauffe à à combien bah pas beaucoup il préchauffe à 180 degrés je vais enfourner ça et on se retrouve dans 15-20 minutes ok allez on va mettre au cours 15-20 minutes à 180 degrés bon c'est qu'il y a au bout de 20 minutes donc là j'ai fait fondre un petit peu de beurre très peu de beurre ok on va venir faire briller comme ça nos brioches qui vont devenir par la suite très moelleuses voilà on trempe une seule fois hein une deuxième fois si vous voulez voilà avec une trempette ou deux on arrive à faire toutes les brioches bon je vais les mettre sur gris on va les laisser refroidir un petit peu et on se retrouve donc tout à l'heure pour la dégustation d'accord on va aller à cela bon ça y est on arrive en fin de vidéo n'oubliez pas les petits pouces là le haut abonnez vous si c'est pas encore fait et surtout partagez la vidéo je vous montre donc voilà une brioche de près regardez comment elles sont magnifiques magnifiques elles sont superbes on va les goûter allez bismillah c'est parti bon ça y est on arrive en fin de vidéo alors on se retrouve nous demain matin à 9h prenez soin de vous bise bye bye